... 10 ans. 10 ans qu'on se connaît, on est encore en train de faire des conneries ensemble. Et celle-ci est de loin la plus stupide. Repérer des gens qui vont s'absenter pendant la nuit, s'introduire chez eux par effraction et ne rien voler. Rien du tout. Simplement trouver dans les placards quelque chose à manger qui nous plaît, cuisiner et déguster sur place, faire la vaisselle puis partir en laissant un petit mot. Merci. Mais ça n'a pas de sens, se dirait n'importe quel humain normalement constitué. Il faut croire que je ne suis pas normalement constitué alors car j'y ai trouvé un sens. Depuis 6 mois que nous faisons ça, nous n'avons essuyé aucun échec. Et en dehors de l'économie financière réalisée, nous avons découvert la saveur toute particulière d'un plat dégusté dans ces circonstances. Mais ce soir, c'est un peu différent. Tu m'as proposé un immeuble équipé d'une alarme, c'est beaucoup plus amusant. On devra donc être silencieux. C'est sur ce point que tu as été malin car tu m'as appris tes techniques de lecture labiale. Pour communiquer, on lit chacun sur les lèvres de l'autre. Très pratique. Maintenant, à moi de pirater la larme. Tiens, un adepte de la domotique. En tout cas, on dirait que la sécurité n'est pas son fort. Et voilà, un jeu d'enfant. À table. Il n'est pas du vol. Nous, on appelle ça de l'optimisation alimentaire. Question de la vitesse, on cueille toujours la vaisselle. Mais bon, là, on est un peu pressé. Maintenant, on réactive l'alarme et on s'en va. Alarme réactivée. Maintenant, plus un bruit. Pas de gestes brusques. Une toute petite erreur. Une erreur minuscule comme faire tomber un verre sur le sol. Mais une perturbation énorme pour le processeur de l'alarme, dont le micro a détecté un soin normal en décibels. Afin d'éviter que le green alerte les voisins, j'allais débrancher la sortie son pour la rediriger vers mon casque. Et c'est dans ce casque que l'alarme de 100 décibels vient de sonner. Cela ne devrait qu'endommager des oreilles ordinaires. Mais c'est sans compter sur cette opération à 12 ans qui a rendu les liens ultra sensibles. Les 10 millions de watts de puissance acoustique qui ont percuté mes tympans ont détruit mes cellules auditives. Je n'entendrai plus désormais. Mais c'est pas grave. Je peux lire sur tes lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...